Bonjour, je suis professeure à la faculté de médecine d'Alger, je suis chef de service à la clinique chirurgicale A du CHU Mustapha, je suis aussi secrétaire générale de la société algérienne de chirurgie. Nous avons été invités par le laboratoire Fraterz-Razès pour discuter des cancers et thrombose. J'ai abordé le cancer du pancréas et thrombose. Le pancréas, on ne le connaît pas trop comme organe parce qu'on ne dit jamais que j'ai mal au pancréas. On dit toujours que j'ai mal au côlon, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au foie. Mais on ne dit pas que j'ai mal au pancréas, il est oublié. Sauf que quand il se manifeste, le pancréas est très bruyant. On peut prendre par exemple le pancréatite aiguë, c'est des douleurs intenses. On peut prendre le cancer du pancréas ou la symptomatologie. Surtout la tête du pancréas est franche avec des douleurs enictères. Pourquoi il y a pancréas et thrombose ? Parce que le pancréas, la tête du pancréas, les tumeurs sont à proximité des vaisseaux. Ils sont rapidement touchés et donc même dans les résections, quand on fait des résections veineuses associées, elles sont exposées à des thromboses veineuses. Ici c'est beaucoup plus que faire face à une thrombose. Il faut savoir que la thrombose est grave, elle donne l'embolie pulmonaire qui est mortelle. Parfois ce n'est pas le cancer qui tue mais c'est l'embolie à elle-même, c'est la thrombose qui tue. J'ai donné quelques statistiques du risque de thrombose veineuse. Il faut savoir que les malades, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies. Ces statistiques sont de la recherche pour éviter que ça se reproduise ou pour tirer des conclusions pour les prochains patients. On cherche un produit de qualité, de sécurité qui nous assure la fluidité du sang pour éviter les thromboses. Il faut compter sur nous-mêmes. Il ne faut pas attendre l'étranger. On a vu ce qui s'est passé dans la crise sanitaire dernière où les gens ont pris les masques de protection dans les grandes puissances mondiales. Ils se sont servis en premier. Elles ont pris les masques, même dans les avions en l'air, ils ont été détournés. Les vaccins, même avec notre argent, on ne trouvait pas un fournisseur. Alors là, les anticoagulants, une maladie aussi thrombogène que la Covid, on ne trouvait pas. Les anticoagulants, heureusement que les laboratoires Frater Sazès étaient là. Donc, et je dirais qu'à l'avenir, je pense qu'il n'y aura pas de guerre avec les armes lourdes, les armes nucléaires. Ce sera des guerres de pression. Chacun garde le produit qu'il a pour nuire à l'autre. Ce sera des guerres comme la dernière guerre de l'Ukraine. Ce sont plutôt des pressions, des sanctions alimentaires, des sanctions. Et nous, on va avoir pas de disponibilité de médicaments, pas de disponibilité de CC. Il est temps de ne compter que sur nous-mêmes. C'est parti. C'est parti. Merci.